salut à tous les amis c'est crypto partage j'espère que vous allez bien en ce 5 décembre 2020 on se retrouve avec la map dans le rouge encore une fois bon c'est très léger mais quand même on a bitcoin aux alentours des 19000 dollars et th toujours sur les 600 dollars xrp aux alentours des 0,60 dollars et xlm qui corrige plus fortement qui se retrouve 0,17 dollars à peu près donc voilà on va analyser tout ça en deuxième partie de vidéo dans les analyses techniques tout d'abord on va commencer par par regarder cet indicateur donc qui nous qui nous prédit si on est en alt season ou en bitcoin season donc là avec le bitcoin qui a fortement pumpé évidemment on n'est pas en alt season comme on peut le constater on est très très bas de l'alt season est très loin d'avoir une alt season mais du coup comment se servir de cet indicateur il faudrait plutôt quand on est ici chercher les achats d'altcoins en fait vu que les alts sont sont un peu défoncés par bitcoin donc faudrait chercher à acheter des alts et en gros quand on repasse du coup dans le vert et donc dans une alt season serait plutôt le moment de chercher des ventes d'altcoins et plutôt des achats de bitcoin donc voilà donc ouais pour ceux qui se demandent si on est en alt season non pas du tout pas encore on est très très loin donc imaginez ce que peuvent faire encore les alt c'est ça paraît plutôt fou plutôt incroyable vous imaginez déjà qu'il y a les alt ont un peu pump quand même on a Ethereum qui est monté aux alentours des 600 dollars mais regardez cet indicateur il nous dit clairement qu'on n'est pas encore en alt season donc il y a vraiment de belles opportunités encore à prendre sur les sur les altcoins les altcoins du côté des news on a cryptost qui nous informe que plus d'un million d'eth serait désormais en stacking pour la phase 2.0 donc c'est plutôt énorme sachant qu'au début des personnes avaient de gros doutes quant à poser leurs leurs eth en stacking sachant que la période de blocage est encore floue on ne sait pas si ça sera un an deux ans vitalique butérine reste flou sur ce sujet là donc c'est vrai que ça peut paraître déstabilisant de poser de l'argent en soi bloqué et ne pas savoir quand est-ce qu'on pourra le récupérer donc on pouvait penser que ça freinerait pas mal de personnes et finalement finalement ça se remplit puisqu'on a plus d'un million plus d'un million d'éther qui sont qui sont stackés actuellement et je pense que vous avez dû le remarquer sur vos plateformes de trading préférées que petit à petit elle propose du stacking d'éther donc vous même vous pouvez le faire via vos via votre via vos exchanges comme par exemple binance donc voilà just mining qui s'y met aussi donc beaucoup de plateformes qu'on propose le stacking d'éther toujours crypto ce qui nous dit que ok ex ne se remet pas de son piratage qu'il a eu il ya quelques semaines en effet à la suite de ce piratage ils avaient dû bloquer les retraits les gelés donc les utilisateurs évidemment n'ont pas bien apprécié cette démarche et on constate que le volume d'échanges et les stocks de d'éther donc du sdt s'effondre donc la plateforme ok ex en train d'être laissé à l'abandon par ses utilisateurs pour finir les news on terminera avec rafael blotch qui nous annonce que que le nasdaq a appris plus 37% depuis le début de l'année pour atteindre aujourd'hui sont enfin c'était hier plutôt sont plus haut à nouveau plus haut historique donc voilà la bourse se porte plutôt bien depuis malgré l'effondrement lié au corona en mars tout tout va tout va au mieux sur les marchés financiers alors avant de commencer les analyses je voulais vous parler d'une plateforme donc c'est un gros coup de coeur pour moi ça fait quelques semaines que je suis dessus que j'ai découvert cette plateforme aussi une entreprise française qui se nomme reality en fait elle vous propose de pouvoir acheter de l'immobilier via la blockchain donc comment ça marche en gros bon pour l'instant ils achètent des mêmes des biens que qu'aux états-unis tout ça c'est au niveau de la législation tout ça c'est plus simple pour l'instant mais en tout cas du coup ils achètent un bien en aux états-unis et par exemple ce bien ils l'achètent 60 000 dollars et derrière grâce à la blockchain ils divisent ce bien en plein de tokens et ils les mettent en vente à leur communauté du coup à leurs clients et vous du coup vous pouvez directement acheter la maison mais en fait vous ne possédez que que des petites fractions de la maison via les tokens en fait donc ça permet aux personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier mais qui n'ont pas forcément un gros portefeuille parce que ça demande évidemment du temps parce que déjà il faut le temps de chercher le bien d'examiner si s'il vaut le coup d'analyser la rentabilité enfin tout ça et ben eux ils vous font le travail à votre place vous vous avez juste acheter vos tokens regardez si la maison vous plaît évidemment et tous les lundis vous recevez le le loyer le le dividende de qui est associé au rendement de la maison donc là par exemple vous aurez un rendement de 11% avec ce token de 49 points 63 dollars vous pouvez acheter autant de tokens que vous voulez pour une maison et voilà donc je trouve ça vraiment sympa comme concept pour l'instant ils ont aucun problème de sécurité et tous sont vraiment très sérieux et moi petit à petit j'en achète de temps en temps dès qu'une maison me plaît donc ça permet de diversifier son portefeuille je trouve et c'est très très sympa voilà voilà dites moi si vous connaissez en commentaire et si vous avez déjà acheté du coup des maisons sur leur site voilà on se retrouve sur les analyses du coup avec bitcoin comme d'habitude on commence par par le chef de de la patte de la tribu des crypto monnaies donc bitcoin qui nous qui se stabilise aux alentours des 19000 dollars on sait toujours pas de quel côté il va partir ça fait quelques bougies daily qui qui stabilise entre 18000 18500 et 19600 à peu près donc voilà il est toujours toujours en en stand by et on attend on attend son 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 futur gros mouvement ça part le haut casser la th donc et partir très fort très fort en eau d'un sens est ce qui va se passer si jamais on casse la th enfin si on clôture au dessus de la th du moins une bougie daily je pense que d'ailleurs ça va partir très très fort directement au dessus des 22000 23000 25000 dollars en plus ça risque de fomo un petit peu je pense donc on peut vraiment voir quelque chose de assez ouf encore du du vertical encore une grosse bougie verticale je sais pas qui pourrait monter ouais au moins jusqu'aux 25000 dollars par exemple et derrière derrière je pense que ça sera la dégringolade jusqu'au jusqu'aux vingt mille jusqu'aux jusqu'à cette zone là en fait pour faire un pull back et reprendre reprendre ensuite la hausse que voilà ce qui nous attend sur sur bitcoin ça c'est le scénario évidemment bullish et pour le scénario bearish ça serait qui est mon scénario privilégié enfin de base qui était mon scénario privilégié d'un retour au 13800 mais étant donné là qu'on stabilise sous la th généralement quand on touche plusieurs fois une résistance on finit par la casser donc c'est plutôt ce qui est en train de se passer là et je serai plutôt en train de de changer d'avis de scénario je pense plus qu'on va pas donc finalement on va casser la th parce qu'il ya énormément de personnes qui s'attendent à ce qu'on à ce qu'on corrige et le marché ben il aime bien faire l'inverse donc donc les amis méfiez vous méfiez vous on peut très bien partir à l'eau il faudra ne pas fomo en tout cas assez clair et net qu'il va pas falloir s'amuser à acheter à 22000 23000 quand on va prendre des des mille dollars par mille dollars par mille dollars c'est pas ce moment là qu'il faudra rentrer il faudra attendre la correction parce que je vous garantis qu'elle va arriver il va y avoir des bougies rouges en weekly c'est une certitude même sans ce moment suel regardez en monsieur là on a fait deux énormes bougies là on va forcément on va forcément avoir des bougies rouges derrière donc vous inquiétez pas ceux qui sont pas encore dans le train vous allez avoir vos opportunités vous allez avoir votre chance de rentrer ça c'est sans aucun doute voilà pour bitcoin alors on va passer aux alcoins on va analyser que les alcs qui ont eu du mouvement ces derniers jours donc j'ai gel d elle rend qui a qui peut me fort regardez il nous a fait en quelques jours plus plus 56% environ là il semble avoir trouvé un top après après avoir trouvé les 13500 il nous a fait une bougie de bougie rouge en croissant jusqu'à 11 11 dollars je pensais qu'il ferait un book back jusqu'au 10 10.5 dollars finalement non il s'est arrêté juste au dessus au niveau au niveau des mèches ici regardez là il ya eu deux petites mèches et bah c'est ces mèches là qui l'ont qu'ils ont arrêté c'est pour ça que quand vous mettez des ordres d'achat les mettez pas pile poil à l'endroit le plus évident parce que parce que souvent ça s'arrête juste un peu au dessus où ça va juste un juste un peu en dessous ça c'est pour les stop loss donc voilà ne mettez pas pile poil vos ordres d'achat au truc le plus évident prenez un peu de sécurité ça permet de choper ce genre de mèches par exemple donc maintenant après rien dit qu'on va pas venir faire des un peu plus plus prononcé avec des clôtures clôtures daily vraiment sur à ce niveau là mais mais là c'est possible qu'on aille qu'on aille plus haut sur elle rende là il est en train de du coup de stabiliser aux alentours des 13 dollars j'ai noté aussi cette résistance là on avait fait quelques clôtures de bougies à ce niveau là après le problème de elle rende c'est que j'ai pas beaucoup d'historique là du moins sur binance donc compliqué de faire du chartisme mais on fait avec ce qu'on a donc voilà pour elle rendre là ces prochains objectifs c'est clairement les 20 dollars je pense prendre une petite zone là où il y a eu pas mal de bougies aussi les 15 dollars forte chance qu'on soit repoussé un petit peu aux 15 dollars mais mais sinon pour pour le long terme je suis très bullish sur elle rende voilà on enchaîne avec icx donc c'est icon je sais pas si vous avez déjà parlé sur la chaîne mais c'est un projet que j'aime beaucoup aussi donc regardez en weekly on est dans un triangle de compression ici à moyenne échelle donc là on est venu chercher le haut il n'y a pas très longtemps donc à voir quand est-ce qu'on va s'extirper de ce triangle de compression mais si on le fait par le haut comme vous pouvez le voir si on met les objectifs serait clairement en gros de revenir chercher le limite la th à peu près pas très long en tout cas donc il ya un gros potentiel sur sur icx en science mais on regarde vraiment en long terme entre les deux les deux droites vertes là et ben ça nous fait un canal haussier on peut même le mettre un peu plus bas si on prend une clôture les bougies ça ferait un truc comme ça un peu voilà un canal magnifique canal haussier pour pour icx et là on voit qu'on est plutôt vers le bas du canal donc c'est c'est un bel endroit pour pour en accumuler je pense en daily aussi c'était pas trop mal il me semble donc là on avait fait la th depuis ont corrigé on était dans un dans un biseau descendant regardez on s'en est extirpé on est fait un pullback parfait dessus donc c'est vraiment magnifique ça et là donc on commence à monter là on accumule un petit peu mais mais je pense que qu'il ya un gros trou un gros coup à jouer sur icx pour pour le moyen long terme ce que regardez on est vraiment bas et du moins au moins aller chercher cette zone là c'est clairement pas déconnant déconnant donc dites moi si vous connaissez ce token et si vous en avez ça m'intéresse en commentaire les amis on enchaîne avec le dernier token de la vidéo on va terminer la vidéo par algo donc algorand qui est lui aussi dans une belle configuration et je pense que c'est clairement un token qui est à bas prix là comparé au potentiel qu'il a de hausse donc si vous cherchez évidemment des des tokens pour pour investir actuellement comme je vous l'ai dit qu'on est qu'on est très bas là au niveau de la halle season je pense que ce genre de token là que je vous présente comme icx ou comme elle rende comme comme algo du coup que je vais vous présenter là ça serait pas pas con de mettre quelques pièces dessus évidemment à vous de faire vos recherches derrière et et d'analyser vos de votre côté mais moi mais pour moi c'est des tokens qui ont un gros gros potentiel de hausse et qui sont qui ont un faible un faible risque en fait ce que on est sur des niveaux des niveaux très bas très proche de de ses bottons ses bottons maxi maxi mal j'ai envie de dire les plus bas quoi que peu de risques on descend encore plus bas mais par contre on a un gros gros potentiel de hausse quoi regardez ça là on est clairement sur la trend line donc il peut encore venir la toucher donc si on la touche et c'est des niveaux d'achat très intéressant et par contre regardez le potentiel ne serait-ce que que à court terme on pourrait revenir chercher le haut du l'eau du triangle année parce que là on peut considérer qu'on est dans un dans un triangle ascendant on a touché là on a touché la lance extirpée mais finalement on va réintégrer donc rien que venir chercher ici ça nous ferait un un plus cinquante 3% donc c'est pas négligeable surtout que surtout que la hausse ne peut ne pas s'arrêter ici en fait on peut clairement revenir chercher le haut du canal regarder je pense qu'on est aussi dans un canal ascendant si on prend une échelle si on prend un peu plus de recul une touchette la de toucher trois touchettes là on en a plusieurs donc je vais revenir chercher le haut du canal et là ça nous ferait un un plus 133% vraiment algo c'est aussi un token que que je pense qu'il faudrait qui peut nous faire une vraiment une belle hausse avec un risque un risque limité dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous partagez mon avis ou pas voilà c'est tout pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à liker ça me fixera un plaisir on est on est 80 sur la chaîne et trois abonnés je compte sur vous pour pour vous abonner ce qu'ils le sont pas encore et qui regardent mes vidéos ça me ferait plaisir d'arriver aux 100 abonnés avant la fin du week-end ce serait cool et puis voilà je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à demain allez ciao ciao